Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenue dans cette émission de Safina sur 98.2 Nous allons revenir sur notre émission Safi Environnement comme nous l'avons fait sur Safina FM 98.2 Nous allons parler de l'environnement aujourd'hui juridico-social et nous allons parler de tout ce que vous connaissez pour faire des adjoints ou des tentes sur l'état civil et nous allons parler de ce qu'on a et nous allons parler de ce qu'on a aujourd'hui sur la fin de cette émission sur 98.2 Nous avons un juriste qui est notre invité de Djalidia un juriste et membre de l'AGS et nous allons parler de l'association et nous allons parler pour nous parler de ce qu'on a et nous allons parler de ce projet pour les accueillir et nous allons parler de ce qu'on a et nous allons parler de ce qu'on a et nous allons parler de tout ce qu'on a et nous allons parler et nous allons parler de tout ce qu'on a et nous allons parler de cette émission de ce que vous хотите de ce qu'on a pour 13h30 M'achallah, tu as une bonne chance. Tu es vraiment là pour la vie. Tu as une bonne chance de faire une heure d'émission. Tu devrais aller en train de faire une heure d'émission. Tu devrais aller en train de faire une heure d'émission. C'est ce que nous devons faire. Tu as l'association des juristes du Sénégal. Quelle est l'association des juristes du Sénégal? L'association des juristes sénégalaises, c'est une couronne. Il y a des femmes qui ont des droits. Elles ont des droits. Elles ont une maîtrise. Elles ont une maîtrise. Elles ont un master. Donc, tu peux être membre d'association. C'est l'association. C'est l'association lucratif. C'est l'association sociale. C'est l'association éducative. C'est l'association éducative. Ce qui nous a dit, c'est l'association d'Eléfo et d'Adem, qui a été évoquée par les femmes et particulièrement les enfants. Ils ont dit que notre siège est à l'Extension en face de la communauté. Je suis dans la salle de l'association de l'Association. Elle est à la salle de la salle de l'Association de Dôner et d'Azur. Elle est la présidente de l'Association des Juristes Sénégalaises. Elle est la Sénégal et elle est aux membres de l'Association des Juristes Sénégalaises. Mais aussi, nous sommes contents de nous faire une bonne chose. Nous sommes en tête et nous sommes en train de se défendre ce qui est le plus important. Donc, l'association est à Dakar. Nous avons sept boutiques de droits. Nous avons deux à Dakar, Piquine et Medina. Nous avons Bénébouné, Kébémère. Nous avons Thiès, Kowlak, Jigenshors, Cédiou et Kolda. Donc, nous avons dit que toutes les femmes qui ont une vie de malheur, ou que les femmes qui ont une vie de malheur, nous pouvons te donner un bonheur. Si vous allez, tous les services sont gratuits. Elles vont te défendre, te défendre, te parler avec toi. Elles vont te défendre. Mais aussi, elles vont te faire ce que tu as fait avec tes élèves. Elles vont te faire ce que tu as fait. Elles vont te défendre aussi. Elles vont te faire ce que tu as fait pour les procédures. Et puis, tu vas te défendre sur ce que tu as fait pour les procédures. Oui, tu vas te défendre sur ce que tu as fait pour les procédures. Dans ce cas, nous avons entendu l'association des juristes sénégalaises. Il y a déjà des femmes qui ont des filles. Il n'y a pas des filles. Non, il n'y a pas des filles. Qu'est-ce que c'est? C'est un choix. Ok. Parce que nous avons des filles qui ont des filles. Mais l'association est pour que tu as des membres et des filles. Qui sont des filles. Parce qu'il y a eu l'association. Au début, on a été très bien. L'association a été très bien. Il y a eu des filles qui ont des filles et des filles. Mais à un certain moment, les filles étaient des filles qui ont des filles. Ils ne sont plus les filles. Ils ont des filles qui ont des filles. Les filles ont été accaparées. D'accord. Je ne vais pas dire accaparées. Mais je pense qu'ils ne sont plus les filles. Ce que tu as dit, c'est qu'elle est une femme. Elle ne peut plus s'occuper des filles. Elle ne peut plus s'occuper des filles. C'est une question parce qu'il y a peut-être la partie masculine qui est là. On ne peut pas échanger ou sortir les filles comme il se doit. Non, ce n'est pas ça. Parce que les femmes juridiques qui ont des filles qui ont des filles. C'est ce qu'ils ont dit que c'est une femme. Elle parle d'un franc-parleur, d'une audace. Oui, mais les filles n'étaient pas de lois, il a fallu que les filles sont les filles qui ont des filles. Ils sont les filles qui ont des filles. Mais aussi, la particularité dont elle a besoin d'un femme. Elle a besoin d'une femme pour la vie. Il y a des filles qui ont des filles qui ont des filles. Il ne s'est pas dit que les filles n'ont pas de l'homme. Si on l'expliquait à l'homme, on peut le comprendre. Mais ils ont une audace de sortir, parce qu'on a 50 ans d'association. Elles ont été évoquées par les femmes, elles ont été évoquées par les femmes, elles ont été évoquées par les femmes, mais elles ont osé mettre sur pied cette association. Et m'achallah, c'est la bataille. C'est la bataille. Il y a des femmes qui ont été évoquées. Il y a des femmes qui ont été évoquées à chaque fois. Sur le plan juridique, du droit, du plaidoyer. Il faut qu'elles devraient être évoquées. Mais pour être membre d'association, il faut être impérativement. Il y a des femmes qui ont été évoquées par la maîtrise et la licence. Est-ce qu'il y a des possibilités d'intégrer là-bas? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été évoquées par la maîtrise? Oui, comme je l'ai dit, si tu as juste un diplôme, tu peux l'intégrer. Si tu as évoquées à l'école privée ou à l'université publique, ou à l'université privée, tu peux l'appuyer. Mais aussi, l'association, nous avons des boutiques de droits. Et les boutiques de droits sont des structures de formation. Parce que nous, quand nous sommes arrivés à l'université, nous sommes allés à l'école. Nous sommes allés à l'école. Maintenant, si nous sommes allés à l'école, tu peux être à l'école, comme un prestataire ou un employé. Mais tu peux être à l'école d'une ONG, d'une structure, d'une entreprise. Tu peux être à l'école d'une association. C'est l'association à l'école. Dans ton bureau, tu as 7 boutiques de droits. Dans ton bureau, tu as une association à but non lucratif. Où est-ce que tu as pris les moyens pour tenir les boutiques? Les moyens pour tenir les boutiques, c'est l'État. Parce que... État les reconnaît, ils les accompagnent. Bien sûr. État les accompagnent. Tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait. Par exemple, l'État les accompagnent. Tout ce qu'on a fait. Ils sont à l'école. Si ils vont aller à la boutique de droits, ce qui leur permet de fonctionner. Il y a des subventions, des moyens financiers, dans le bureau du ministère, ou dans le bureau du genre. Ils vont travailler avec la boutique de droits. Mais aussi, nous avons des partenaires financiers internationaux. Comme les ONG, les structures de l'USAID, et tout ça. Aujourd'hui, nous avons des fonds. Ils vont travailler avec les gens. Oui. Parce que la boutique, l'association, c'est parce qu'il y a des partenaires financiers. Je l'ai dit à l'école. Donc, l'État peut faire les victimes. C'est parce qu'on a des partenaires financiers. Et vraiment, on a la confiance des payeurs. Et mâchallah, ce qui est aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin. C'est ce qui est possible, avec la chance, que vous puissiez faire un projet. Aujourd'hui, vous pourriez parler, ou vous pourriez parler de l'Etat civil. C'est ce qu'on appelle l'Etat civil. C'est ce qu'on appelle l'Etat civil. Nous devons parler aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle. Quelle est ce qu'on appelle? Maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle les partenaires financiers. C'est ce qu'on appelle le projet. C'est une coopération espagnole. Donc, avec la mairie de Barcelone. Ils ont été financés. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire l'émission. Mais surtout, le projet, c'est ce qu'on appelle le genre. Donc, c'est ce qu'on appelle les gens, qui sont tous dans la société. Ils ont fait attention à la société. Pour en faire des corps. Et je pense que les corps, les corps, nous vivons dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'Etat civil. Donc, l'Etat civil, c'est ce qu'on appelle l'Etat. Il y a des insuffisances. Ils sont allés à faire l'Etat. Pour que l'Etat civil, c'est une réalité. C'est ce qu'on appelle l'Etat. C'est ce qu'on appelle l'Etat civil. Il y a des problèmes de l'Etat civil. Donc, il y a deux ans. On a été déroulé en 2022-2023. Donc, la sensibilisation sur l'Etat civil. C'est ce qu'on appelle. Donc, pour nous parler de votre question, quand je définis l'Etat civil, je pense que l'Etat civil, c'est le monde. Parce que l'Etat, tu peux dire, tu peux dire. C'est un monde. C'est un monde. Mais, on va te faire le faire pour prendre ses sons pour leurs enfants, prendre tes enfants, Et c'est ce qu'on appelle l'Etat civil. Donc, c'est ce qu'on appelle les enfants, la situation matrimoniale, leur demande des enfants. Et c'est ce qu'on appelle ça. Et que vous avez besoin de votre situation matrimoniale. Pourquoi est-ce que Ndiari Niam? Ndiari Niam a un sol. Parce que l'existence juridique, tu peux l'utiliser un être humain. Mais juridiquement, si tu es dans le droit, tu dois avoir un état civil. Donc, l'existence juridique est avant de l'utiliser un état civil. Il faut avoir 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 un état civil. Mais aussi, si il y a une maison. Ou un homme qui a besoin. C'est tout état civil. Cela prendra tout un compte. Pour cela, il n'y a pas de question. C'est ce que tu dis. Quelles sont les différentes choses? Quelles sont les états civiles? Quelles sont les états civiles? L'état civil, c'est un état qui a été un « mandat gale » Mais aussi, C'est un état civil. 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 C'est un bulletin de naissance. C'est un extrait de naissance. Mais aussi, quand il a besoin ou une maison. C'est un certificat de mariage. C'est un certificat de divorce. C'est un état de la vie. C'est un certificat de décès. C'est un état civil. 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 Donc, si on n'aura pas. C'est un état civil. Je me le rappelle que les parents devaient les gâchis. En tout cas, ils sont dans les cas. Il est dans les cas du « bébé » C'est un acteur communautaire, un leader religieux. Même si l'imame n'a pas été d'un enfant, il devait s'assurer que l'on soit dans l'état civil. D'ailleurs, qui a été délivré l'acte de naissance? L'officier d'état civil a été délivré. Quand tout le temps est venu déclarer à la mairie. Un moment où l'on a le fait, il y a des cas qui se sont prises pour l'été. Oui, il y a des cas qui se sont prises. Il faut que vous le fasse. Il faut le faire pour que l'on soit dans le reste. Donc, on lui a amené deux actes pour donner un acte de naissance et le débat. C'est parce que si on allait en mairie, ce qui est plus difficile dans les procédures, C'est une personne qui peut aller à la mairie et qu'elle veut déclarer une fille. Mais si elle est arrivée, elle aura une carte d'enfant. Si elle n'a pas une carte d'enfant ou si elle n'a pas une carte d'enfant ou si elle n'a pas une carte d'enfant, elle va déclarer une carte d'enfant. Mais elle va rassurer que c'est possible. Elle va durer mais c'est possible. Parce que le délai de déclaration de naissance, c'est un an. Elle a eu un an. Elle a eu une carte d'enfant qui peut aller directement à la mairie. Elle va déclarer à la mairie. Elle va déclarer leur certificat de mariage. Elle va déclarer. Si elle a une mère, elle doit déclarer obligatoirement, elle doit faire un certificat de mariage. Donc, il n'y a aucun certificat d'accouchement? Il n'y a aucun certificat d'accouchement mais ce n'est pas trop exigé. C'est un certificat de mariage. C'est un certificat de mariage. Il doit faire un certificat de naissance. C'est un certificat d'accouchement qui a été fait pour les enfants. C'est un certificat d'accouchement. C'est un certificat qui a été fait pour les enfants. C'est un certificat qui a été fait pour les enfants et les enfants et les enfants. C'est un certificat d'accouchement. Est-ce que tu peux prendre la porte et le déclarer à l'enfant? Est-ce que l'état civil va le faire? Il y a des preuves. Si tu as une preuve, tu dois le mandater. Tu dois aller et tu peux le déclarer. Mais aussi, le plus important est que tu le déclarer. Il a dit que l'enfant a été en mariage, il a dit que les enfants ont été en mariage et les enfants. Il a dit que les enfants ont été en mariage. Et que l'enfant a été en mariage. On a été engagé à une femme. Tu vois des enfants qui vivent en mariage. Comment se passe-t-il ? Les enfants qui vivent en mariage peuvent les déclarer. Mais dans ce cas, le père s'est venu pour reconnaître que l'enfant a été déclaré. Et dans ce cas, les enfants qui vivent en mariage et qui vivent en mariage, ne les différencieraient pas. Le père s'est déclaré. D'accord. Tu le déclarer. Mais dans la cote de la famille, il y a des dispositions que les femmes juridiques, mais aussi les militantes des droits humains. C'est l'absence de reconnaissance de paternité. Donc, les femmes n'ont pas le droit de déclarer le premier. Il n'a pas le droit de déclarer les enfants. Il n'a pas le droit de déclarer les enfants. Donc, c'est un peu contraignant. Il n'a pas le droit de déclarer les enfants. Il n'a pas le droit de déclarer les enfants. Mais si le père s'est déclaré, il n'a pas le droit de déclarer ses enfants. Il n'a pas le droit de déclarer les enfants. Donc, une déclaration pour votre enfant, c'est un peu plus important. Est-ce qu'il y a l'importance? Il y a l'importance parce que pour exister juridiquement, il faut avoir un acte d'état civil. Tu peux être là, mais si tu n'as pas le droit de déclarer les enfants, tu peux prouver que tu es là. Donc, un état civil n'a pas le droit de déclarer mais juridiquement, personne n'a pas le droit de déclarer les enfants. Le droit de déclarer son existence, son existence. c'est un état civil. Donc, c'est ce qu'il y a. Les officiers d'état civil, les officiers d'état civil, les officiers d'état civil? Les officiers d'état civil ont beaucoup parce que, quand on regarde, le procureur, le procureur, le procureur, les officiers d'état civil. ils ont un peu plus enregistré. En tout cas, ils l'ont mis en compte. Les officiers d'état civil, l'éternité de l'état civil, le procureur, les déclarations, les sincérés, les déclarations, c'est le droit de déclarer. C'est parce que l'Officier d'état civilière a aussi son travail. Si ils prennent leurs papiers, qu'est-ce qu'ils ont enregistré? Si ils l'ont enregistré, ils l'ont enregistré avec ton numéro. Le numéro est enregistré pour leur vie. Si ils l'ont enregistré, ils l'ont enregistré pour leur travail. Si ils l'ont enregistré pour leur livret, ils l'ont enregistré pour leur livret. Ils l'ont enregistré pour le 1er au 31 janvier, ils l'ont enregistré. Donc l'enregistrement est impératif et obligatoire. Parfois, il y a des officiers d'état civils pour faire un enregistrement. Tu n'es pas convaincue sur le plan juridique. Quelle est-ce que tu dois avoir? Sur le plan juridique, l'Officier d'état civilière a juste une déclaration avec l'AIDF. Si on l'a dit, il doit faire une déclaration avec l'AIDF. Sinon, il va rejeter le dossier. Quelle est-ce que l'AIDF a-t-il avec l'AIDF? Quelle est-ce que l'AIDF a-t-il avec l'AIDF? Est-ce qu'il y a un lien avec l'AIDF? Il y a un lien avec l'AIDF? Bien sûr, il y a un lien avec l'AIDF. Donc ils travaillent ensemble? Oui, ils travaillent ensemble parce que lorsqu'on fait un recensement, on doit connaître l'année dernière dans la commune. Il y a un lien avec l'AIDF. Ce n'est pas pour rien que l'Officier d'état civilière est au niveau des mairies. Donc, ils peuvent faire ça démographiquement et tout ça. Il y a un lien avec leur travail. Il y a un lien avec l'AIDF. C'est pour cela qu'on voit que le plus souvent, il y a des audiences de l'AIDF. Il y a un lien avec les enfants de l'AIDF. Il y a un lien avec l'AIDF. Il y a une sensibilisation pour accueillir les gens de l'AIDF. Il y a un lien avec l'AIDF. Mais la communication ne passe pas parce qu'il n'y a rien. Les audiences de l'AIDF, il y a un lien avec l'AIDF. Il y a un lien avec l'AIDF. Il y a un lien avec l'AIDF. Il faut que les gens ne prennent pas les papiers. C'est pour ça qu'il y a des papiers. C'est pour corriger les gens de l'AIDF. Il faut que les gens ne le connaissent pas. Les gens ne le connaissent pas. Les gens ne le connaissent pas. L'état civil n'a pas le lien avec l'AIDF. Il faut que les gens ne prennent pas le lien avec l'AIDF. Il faut que les gens ne prennent pas le lien avec l'AIDF. Pour corriger l'imperfection, il faut qu'on organise l'état civil. En général, il y a l'avril-septembre. Chaque année, il y a. Il faut qu'il y ait une programmation. Il faut que les gens ne prennent pas le lien avec l'AIDF. Il faut que les gens ne prennent pas le lien avec l'AIDF. Mais pour déclarer le mariage, il y a 6 mois. Si ce soit passé, il faut que les gens prennent une déclaration tardive de naissance. Ou les procédures de déclaration tardive de naissance. C'est pour cela que tu vas au tribunal. Il faut que les gens prennent des témoins. Le juge leur donne une autorisation pour qu'ils voulent au état civil pour les déclarer. Et la procédure est en train de se dérouler? Oui, c'est en train de se dérouler. Parce qu'il ne faut pas qu'il faut qu'il n'y ait pas. Tout ce qui est en train de se dérouler. C'est ce que je dis. Mais la procédure est en train de se dérouler. Parce que la demande est forte. En général, le Sénégal va laisser le délai passer. Et l'officier d'état civil, dès le délai passer, il n'a pas le droit de déclarer. C'est une fraude qui a fait. Merci. J'ai dit que le travail est en train de se dérouler. Parce que le livret est en train de se dérouler. Le livret ne l'est pas en train de se dérouler. Au 31 décembre, on l'a dit qu'il devait déclarer à quelqu'un. C'est ce qui a été délai. Si on a passé 6 mois pour le mariage et 1 an pour la naissance, on doit aller au tribunal pour régulariser. Le juge lui a donné l'autorisation de déclarer ces années dans l'état civil en cours. C'est ce qui est important. Maintenant, l'audience est en train de se dérouler. C'est une situation à l'état civil. Est-ce que la possibilité de la région est en train de se dérouler à Dakar? Mais si on a une programmation, on a programmé la période de temps. Il doit être au courant et être au courant. Mais il doit être en train de se dérouler. Il doit être en train de se dérouler pour bénéficier l'audience. Il doit être en train de se dérouler pour éteindre l'audience de la naissance. Il doit être en train d'être en train d'être ici. Il doit être en train d'avoir une période d'une audience à l'organiser. C'est ce qu'on a organisé. On voit que les déclarations ont des problèmes dans les états civils de naissance ont des problèmes dans le mariage. Parce qu'il n'y a pas de problème, mais le plus souvent, les hommes sénégalais ont besoin de signer le mariage pour le mariage. Ils pensent peut-être que tu l'aimais si tu l'aimais. On voit que la mentalité arrière, nous avons l'aimais. Quel combat a-t-il fait à l'AGS? C'est-à-dire que l'AGS fait une sensibilisation, la vulgarisation des droits. C'est un objectif d'AGS. On va dans toute l'étendue du territoire. Tous les Sénégal ont organisé des sessions de formation, des formations avec les para-juristes, d'organiser des causes, de faire des plaidoires pour ceux qui savent que les états civils ont besoin d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas parce que tu vas déclarer que l'état civil, que tu as une idée derrière la tête. Non, ce n'est pas ça. C'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire. La loi est générale et impersonnelle. La loi n'est pas une femme n'est pas une femme n'est pas une femme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'aimais. On l'aimais, on l'aimais, on l'aimais. Surtout en matière d'état civil. Et surtout en matière de mariage. Parce que le mariage, on l'aimais. Les hommes et les femmes, elles ont décidé de réunir. Pour qu'elles ont fait un mariage. Mais c'est un mariage d'institution. C'est un mariage d'institution. Parce que la famille est la base de la société. Donc il n'y a pas de mariage. C'est pour ça que tu as un certificat de mariage. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Est-ce que tu as un avantage ? Pour l'aspect personnel, mais sur le plan du fisc, sur le plan social, sur le plan santé, c'est ce que tu as. J'ai l'habitude de taquiner les hommes pour leur dire que avant que vous êtes au certificat de mariage, vous ne trouverez pas d'intérêt. Parce que les hommes qui travaillent, pour qu'elle dépose un certificat de mariage, dépose des actes de naissance aux enfants, il y a des avantages. Tout à fait. Il y a des avantages. En matière de fiscalité. C'est un peu comme ça. Mais non seulement, tu peux avoir l'IPM, l'assurance maladie, l'IPM, les enfants qui travaillent aussi. Tant qu'ils aient l'intérêt, ils vont faire des enfants, ils vont faire des enfants. Ils vont faire des enfants. Mais si quelqu'un a eu une femme qui est venu, ils ne vont pas se faire. Ils vont avoir des idées arrière. Oui, ils ne vont pas se faire. Ils vont faire des enfants. Mais les hommes qui travaillent aussi, ils vont faire des ressources humaines. Ils vont être sensibilisés. Si un certificat de mariage, ils vont faire des idées. Ils vont faire des idées. Parfois, tous ceux qui ont un certificat de mariage ne sont pas dans leur programme. C'est ça que je le sais. Parce que le certificat de mariage, tu l'as et tu l'as et tu l'as. Donc, le mariage, si on l'a fait, l'État va protéger la famille. Donc, il y a des procédés. Il faut avoir un divorce. Le divorce est légal au Sénégal. Tout à fait. Donc, on peut y aller à l'État, on peut y aller à l'État, mais pour te divorcer, tu vas aller au tribunal. Donc, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Exactement. Mais, il n'y a pas d'État civil, il n'y a pas de protection à eux. Parce que tu l'as et tu l'as et tu l'as. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Et, si quelqu'un, il y a des drogues, il y a des papiers, il n'y a pas d'épargne. Parce que, ce qu'on dit, il est censé ignorer la loi. Tout à fait. Tout le monde sait et tout le monde sait ce qu'il faut faire, c'est tout le monde le fait. L'État de la loi. C'est tout le monde. Donc, ce que tu as dit, il n'y a pas d'épargne le mariage, ce sera la loi qui est appréciée. Donc, il ne faut pas s'épargner qu'une personne qui a mariée ou une femme avec un mariage qui a des certificats de mariage qui a peut-être ruiné ses biens C'est ce que j'ai dit, c'est une croyance populaire, c'est une croyance populaire. Comme je l'ai dit, tu l'as vu et tu l'as vu et tu l'as vu et tu l'as vu. J'ai dit que la procédure est longue parce qu'une personne m'est très proche, elle avait fait un certificat de mariage. Il y a deux ans, le monsieur est décédé, il n'avait pas de certificat de mariage. En ce moment, ils ont commencé à faire un héritage avec eux, il y a un problème. Donc, ce qui fait qu'ils aient un certificat de mariage, il a fallu qu'ils aient un certificat de décès. La procédure est tellement longue. Quand on est là, il est dans le tribunal de Dièque de Wachi. Je me disais que si tu as un acte d'état civil, tu l'as vu et tu l'as vu. Donc même si tu l'as vu et 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 tu l'as vu. Mais la procédure n'est pas. Et l'acte d'état civil, je l'as vu et tu 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 l'as vu. Donc, les familles sont obligées d'appuyer, 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 d'appuyer et d'appuyer et d'appuyer. Tu l'as vu et tu l'as vu et tu l'as vu et tu l'as vu et tu l'as vu. Le論 est qu'un partage de lui et de leur édiat. Te l'édiat est là et tu l'as vu et tu l'as vu elle et tu l'as vu. Parce que ils ne l'as vu et tu l'as vu et tu as vu et tu le as vu. Donc, on parle encore une fois de deux actes d'état civil et de deux certificats de mariage. La loi, c'est la loi et nous devons respecter. Et si vous avez fait que vous avez apprécié cela, c'est-à-dire que deux actes d'état civil, nous ne pouvons pas le faire. Donc, ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre. Le plus important est qu'il y ait quelqu'un d'autre. Nous avons parlé de Safina FM, 98.2, aujourd'hui, nous avons parlé de Diallidia, et nous avons parlé de l'association des juristes du Sénégal. Nous avons parlé de problèmes d'état civil et de la difficulté. Si nous avons déclaré, il y a des problèmes. C'est-à-dire que l'acte de mariage n'a pas de problème. Nous devons voir les enfants qui ont des problèmes. pour faire le CIF parce qu'il avait des problèmes à la déclaration, ou qu'il avait des problèmes, nous l'avons déclaré, mais la déclaration nous l'avons fait et nous l'avons fait. C'est-à-dire que nous devons faire un focus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres officiers d'état civil. Par exemple, nous avons des procédures, mais il y a des procédures qui permettent de les corriger. Il y a des procédures d'annulation, et il y a des procédures de régularisation. Tout ça est possible. Il y a des problèmes qui ont des problèmes. Si vous avez des problèmes, les gens qui ont des problèmes, ils vont vous faire des problèmes, ils vont vous faire des problèmes. Vous pouvez les corriger. Si vous allez dans une boutique de droit, ils vont vous accompagner, vous vous préparez aux audiences. Vous pouvez régulariser cela. Mais ce que je disais, c'est très problématique par rapport à la scolarisation des enfants et les actes d'état civil. Vous voyez que les enfants devraient aller à l'examen. Ils devraient aller à l'examen. Ils devraient aller à l'examen. Ils devraient aller à l'examen. Parfois, ils devraient aller à l'examen. Parfois, ils devraient aller à l'examen. Et parfois, les gens devraient aller aller à l'examen la santé civile. Il y a des problèmes et le stress en souffrance la santé civile. Ils devraient aller à l'examen et éviter ces erreurs. Mais d'erreurs, il y a des autres. Ils devraient régulariser l'examen. L'école a eu un problème par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une association juriste en tant qu'association juriste? Parce que le Sénégalais a perdu le droit. Si il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Est-ce qu'il y avait la communication communautaire? Il n'y a pas de droit. Il y a des projets, même au sein des établissements scolaires. Il y a des sensibilisations. L'association juriste, dans toutes les régions du Sénégal, il y a des sessions de formation, des conseils, mais aussi de former des parés juristes. Il y a des partenaires, des leaders locales. Ils les forment et les sensibilisent. Il n'y a pas de problème à l'état civil. Il y a eu ce projet. Mais il y a aussi un imam, ils les forment et les sensibilisent sur l'état civil. Quand les enfants se sont faits à l'année dernière, ils souffrent et dépendent de leurs enfants. En cet état civil être mis à l'état civil. Et quand les enfants se sont faits, ils se sont faits à l'état civil. S'ils ont faits au service et à l'état civil. Ils ont fait un certificat de mariage. Au niveau de sa vie, il y a un acte qui doit être déclaré et sensibilisé. Dans ses boutiques de droits, il y a des dossiers qui ont à chaque fois qu'il revient à l'état civil. Donc, l'état civil est problématique. Dans ses boutiques de droits, il y a des orientations. En plus de la sensibilisation et de la vulgarisation des droits, dans les boutiques, ils font la requête. Ils font des pièces que vous fourniront et où vous les déposez. Ils font un accompagnement pour les régulariser. Il y a des gens qui font des enfants, des enfants, des enfants et des enfants. Donc, est-ce que tu as le droit d'aller le déclarer ou d'aller le déclarer? Ou tu as le droit d'aller le faire? Est-ce que tu as le droit d'aller le faire? Oui, je l'ai organisé pour l'adoption. Donc, il y a des procédures au niveau de la police. Il y a aussi le tribunal des enfants qui a fait l'adoption légale. Il n'y a pas d'aller le faire. 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 Mais sa protection, c'est sous la responsabilité de l'Etat. Il n'y a pas d'aller le faire. 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 Tout cela est organisé par les lois qui sont en vigueur. Et il n'y a pas d'aller le faire. Leur foreign, il devrait l'aider aujuder à la police. Ils ont hâte de vous passer. Si tu avais dû laisser l'adoption légale. Ce sont les droits. On va juste lui faire l'adoption. Il ne vient de nulle part. Il lui a été députés pour associer l'adoption. Ils devront d'aller l'adoption en tous les tribunaux. Il devra d'aller travailler pour cela. Il devrait prendre une enquête. Parce qu'on sait que c'est le plus important que l'enfant de l'enfant. Nous ne regardons pas l'intérêt de l'enfant, mais quand l'enfant de l'enfant de l'enfant, c'est le plus important que l'enfant de l'enfant. Oui, parce que c'est ce que l'enfant de l'enfant de l'enfant. Le cas, je me suis rendu compte que ce qui est le plus important pour la famille, Il est le plus important pour une femme relative aux voulants de l'enfant. On va discuter avec celle-ci à la mère et celle-ci à la mère. L'enfant de l'enfant avons qu'a la vie avec son père et son chef de famille. La puissance paternelle est la plus grande puissance. Mais la fille, psychologiquement, elle peut être plus développée, elle peut être plus prothésée, elle peut être prétendue, elle peut être prétendue, elle peut être prétendue, elle peut être prétendue. Si le père est plus grand dans la fille, le tribunal est plus grand, si le père est plus grand, on l'a plus grand. Donc cela, au préalable, il y a une enquête. Oui, mais aussi le juge, qui a fait la procédure de divorce. J'ai dit que je l'ai dit. Il faut que le père soit prétendue, il faut qu'il soit prétendue, il faut qu'il soit prétendue. C'est ça. Ou quand il est prétendue, il faut qu'il soit prétendue. Il faut qu'il soit prétendue. Si tu n'en peux pas être prétendue, tu vas faire la procédure de divorce. qui est là, on est prétendue la garde des enfants. Il faut qu'il soit prétendue. Elle a pris le juge, qui est prétendue. Il faut qu'elle soit prétendue. Il faut qu'elle soit prétendue, il faut qu'elle soit prétendue, il faut qu'il soit prétendue. Mais aujourd'hui, les enfants doivent avoir le droit de visite mais aussi les pensions alimentaires. Donc, à plus forte raison, en matière d'adoption, il y a aussi des enquêtes. On va voir qui est le droit de visite. L'enfant est placé sous la protection de l'Etat. Les parents n'ont pas le droit mais c'est l'Etat qui protège l'enfant. C'est pourquoi nous avons mis toutes les structures de l'enfant. Et nous avons aussi le droit de la femme. Si elle veut l'adopter, elle est le droit de la femme. Les parents ne sont pas d'accord. Si elle a des enfants, elle est le droit de la femme. Sinon, il y a aussi des structures comme le centre Guindy et l'État qui pourraient placer les enfants pour un temps déterminer la maison La Rose qui est privée. C'est une ONG comme nous. Ils accompagnent les enfants qui sont dans des difficultés. Mais cette structure est l'État. C'est le centre Guindy. Aujourd'hui, j'ai été évoquée par un juriste sur le plateau de l'Élagement Futurital. Nous avons parlé de l'État civil. J'ai été évoquée par l'État civil. Qu'est-ce qui a été évoquée par les problèmes liés à l'État civil? Qu'est-ce qui a été évoquée par les déclarations? Qu'est-ce qui a été évoqué par les événements? Qu'est-ce qui a été évoquée par les déclarations? J'ai été évoquée par l'État de l'État civil. Ou j'ai été évoquée par les déclarations des déclarations. Quand on a été évoquée par les déclarations, on va les corriger. On a aussi un numéro vert, 800-805-805. On peut donner des orientations pour régulariser les états civils. Ce qui est important dans la vie de l'homme. Donc, à tout moment, on doit laisser le réglage. On est content sur l'émission. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Merci beaucoup Dialli Diahdi, juriste membre de l'Association des Juristes Sénégalaises. On a dit que l'État civile a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de savoir. Le genre de plateau humain va s'attendre à la vie, pour les sensibiliser, pour les déclarer, que ce soit acte de naissance, acte de mariage, acte de décès. Parce que tout ça, c'est un cursus normal. Donc, on va laisser la réglage. C'est ce que l'auditeur dit. Nous allons parler d'une fin de semaine prochaine. Inch'Allah. Et d'un invité, d'un thème ici, de l'autre côté, nous remercier nos techniciens. Il dit, «Buyah, merci, allez-vous voir. »